Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la région agricole la plus au nord du Québec. Ce qui fait que ces conditions nordiques comportent certains défis. Pour y parvenir, la recherche et l'innovation sont des éléments essentiels afin d'assurer la productivité et la compétitivité des entreprises. Qui sait? Peut-être arriverons-nous à développer la prochaine carotte polaire. Agrinova est un centre de transfert technologique du Collège d'Alma spécialisé en agriculture. Ici, il y a plusieurs chargés de projets divisés en secteurs. On en a notamment dans le secteur de la pomme de terre, des petits fruits, le secteur laitier, le secteur des fourrages, le secteur porcins, poulet également. Et moi, je suis spécialisé en recherche en sol. S'il y a une région qui devrait être innovatrice et qui va l'être dans les prochaines années en termes de recherche et développement, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean et au niveau des bioénergies. On a un chargé de projet ici chez Agrinova qui travaille extrêmement fort à ce niveau-là, dans ce créneau-là et puis je pense que ça va déboucher à des projets et des technologies très novatrices. Ce qui me passionne au niveau de mon travail, principalement au bureau, c'est la rencontre avec des gens extraordinaires, la non-redondance de l'aspect du travail. Au niveau du terrain aussi, j'aime bien l'aspect pratique de la chose. J'aime bien toucher, sentir la terre, être près des gens et puis c'est quelque chose que mon travail me permet de faire amplement. Le CINAC, c'est le Centre d'innovation sur la nutrition et les aliments du Québec. Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'on applique dans de la recherche appliquée à la transformation alimentaire des découvertes qui ont été faites, par exemple en chimie, en microbiologie, dans le cadre de recherche universitaire, dans le but d'aider des entreprises à implanter le résultat de ces recherches-là pour obtenir des meilleurs rendements, des meilleurs produits, ce genre de choses-là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va travailler avec les universités pour aller chercher de l'expertise externe, donc l'Université Laval, l'Université du Québec à Chicoutimi. Puis, on travaille avec les entreprises en agroalimentaire elles-mêmes, que ce soit les entreprises qui font des produits carnés, les entreprises de salaison, les fromageries, les entreprises qui font de la bière ou du vin. Moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est justement la recherche appliquée multidisciplinaire. Donc, j'ai un peu moins d'intérêt à me spécialiser sur un sujet très, très pointu, mais j'aime beaucoup toucher à toutes sortes de choses, justement, la chimie, la microbiologie, pour essayer de trouver des solutions concrètes à des problèmes de tous les jours. Un autre bel exemple que la région se nourrit de science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada